bonjour à tous donc hier vous ai présenté le squad builder hybride pays aujourd'hui on va faire l'hybride league il vous reste je pense 40 jours un truc comme ça pour le faire donc on a un pack joueur or prime en récompense c'est 12 joueurs si rares voilà vu qu'il revenait on va commencer par l'hybride 5 pays donc pour celle là donc vous voyez les conditions sur la gauche je ne vais pas les lire il suffit de mettre pause donc en pointe on a mis Luc Castaños qui joue au Sporting Portugal à côté de lui le Cadia tout simplement qui joue au PSV et moi c'est le Roi Fer que vous connaissez qui était très bon dans FIFA 14 je pense donc qui joue à Swansea à gauche Brian Ruiz qui joue au Sporting Portugal également pour l'hyperlink avec Castaños Nathan Dyer à droite Cork fait lien avec Dyer et le Roi Fer en MDC donc pas besoin de changement de poste en défenseur gauche pardon Martin Zegelar les prononciations 750 ok mais c'est un joueur rare donc c'est logique ce prix là à Nokia tout simplement il fallait un défenseur là vous pouvez mettre n'importe qui en fait il faut juste un défenseur qui joue en Serie A et qui est Italia voilà tout simplement Aturbi Francesco 700 voilà pour un joueur rare c'est le prix mini je pense Montoya tout simplement il fallait un joueur rare encore donc du prix vous pouvez prendre n'importe qui en fait en Espagne qui est rare tout simplement voilà et Consigli au goal voilà normalement avec cette équipe là vous pouvez la valider voilà hop on soumet à pas de 1er mort pour nous bam c'est fait défi 7 ligue suivant on enchaîne donc ici il faut 7 championnats et maximum 3 jours du même championnat c'est un peu plus compliqué on va partir avec le gardien Kenneth Vermeer qui joue au Feyenoord pardon à côté de ça on va mettre Karim Reykic à droite même si il est défenseur central on s'en fout je vais payer 450 c'est vraiment pas un joueur pour le voir comme lui je pensais qu'il coûterait plus cher mais bon Martin Cindy qui coûte quand même 800 mais bon voilà c'est quand même j'ai essayé de prendre des équipes le moins cher possible qu'il y a beaucoup de monopole sur les grosses nations donc c'est pas évident de trouver Van der Hoorn à côté de lui tout simplement Nelom à gauche qui joue à Feyenoord aussi 300 vous voyez c'est vraiment pas un fœur Nigel de Jong pour ceux qui se rappellent le boucher qui est toujours là qui joue à Gata Sarai maintenant Hendrix dans l'axe aussi Der Hoorn qui joue à Middlesbrough dans l'axe aussi à droite Quincy Promes qui joue au Spartak Moscou 700 crédits pour un joueur or rare c'est vraiment très bon marché Clarencia Yann Huntelard dans l'axe 800 quand même pour un joueur or non rare mais bon voilà ça reste quand même Huntelard quoi et Ricardo Kisuna à gauche simplement il coûte quand même 1000 mais bon il y a 5 étoiles gestionnaire c'est pour ça je pense son prix mais pas besoin de changement de poste rien on peut valider comme ça bam évidemment si vous avez des questions sur le joueur n'hésitez pas à lâcher des commentaires j'y répondrai comme toujours maintenant 9 championnats ici j'ai pris les Brésiliens c'est peut-être pas le meilleur marché mais pour pouvoir faire les quêtes d'un coup il y a beaucoup de monopole en fait sur toutes les grosses nations c'est ça qu'il faut faire attention donc si vous trouvez une autre grosse nation où il y a des joueurs un peu partout vous pouvez les faire aussi voilà donc ici au goal on a pris Raphaël qui joue à Cagliari je pense à droite Rafinha du Bayern Naldo de Tarek Grossny je pense non FK Krasnodar qui est au moins quand même 1000 pourquoi parce qu'il y a des monopoles sur ces joueurs là comme je vous ai dit Marcello de Besiktas je pense c'est ça ouais voilà Fernando Marcal de en avant Guingamp à gauche dans l'axe on va prendre Guilherme des ports il me semble bien encore dans l'axe de Maritimo on va prendre Fran Sergio MOC voilà un joueur hors rare vous voyez 700 crédits pour Wellington Nem le deuxième MOC Cardos Eduardo qui jouait à Nice je pense il y a quelques années en les deux buts on va prendre Raphaël bon même s'il est tâté on va le mettre en BU 800 crédits vous voyez c'est vraiment bon marché et l'autre BU Bonatini voilà tout simplement et avec ça normalement paf vous pouvez valider également c'est simple efficace j'ai fait la vidéo un peu rapidement aujourd'hui parce que j'ai encore une vingtaine de matchs je suis de champion à faire j'ai la vidéo du 4-2-3-1 à vous poster aussi donc bon beaucoup de choses à faire ce dimanche donc voilà maintenant 11 championnats différents il y a beaucoup de monopoles sur les argentins, les espagnols, les brésiliens il y a quoi comme grosses nations, enfin sur toutes les grosses nations il y a des monopoles et ici sur les serbes il y a un abonné qui m'a dit qu'il n'y en avait pas actuellement donc j'en ai profité, je l'ai fait et franchement il avait raison donc merci à lui donc au goal on va mettre Vladimir Stošković, désolé de prendre la prononciation je ne suis pas serbe du tout donc 550 ça va pour les défenseurs centrales on va mettre Nostaljic qui joue à Falc vous pouvez mettre n'importe quel défenseur serbe qui joue à Bundesliga je crois qu'il y a Stošković aussi parce que je pense qu'il ne faut pas de joueurs rares donc Stošković ça passe aussi si vous l'avez à la place Bizevak qui joue à Metz, qui joue à Lyon avant vous devez le connaître Vukovic qui joue Konyaspor apparemment voilà après à droite on va prendre Tzic qui joue au CSKA Moscou pardon Smanović qui joue à Managa dans l'axe Boutaic qui joue à la Vax vous voyez 750 encore le Yémani qui joue au Young Boys de Berne 500 Eliego va prendre Markovic du Sporting Portugal par contre lui il faudra un franchement de poste pour pouvoir avoir le collectif tout simplement mais il faut un franchement de poste c'est tout Dordevic qui joue à ce Dordevic je pense même bon je ne sais pas pourquoi ils l'ont changé fait comme là tu vois Alatio je pense qu'il jouait en Ligue 1 avant c'est pas un an ou trois trucs comme ça et Tadic qui joue à Somtomtom voilà donc avec cette équipe là c'est un meilleur marché je pense pour le 11 de départ on peut valider et soumettre l'équipe et voilà on a pris nos 4 packs nos packs récompenses on a fini le défi j'espère que cette vidéo vous aura plu elle vous aidera n'hésitez pas à vous abonner laissez un like merci 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 merci